Les conditions de la fécondation Réponse expliquée On commence Première manipulation Observons bien Ici les spermatozoïdes se dirigent vers les ovules parce qu'ils sont peut-être attirés par eux Le montage ne donne pas la preuve formelle que les spermatozoïdes soient attirés par les ovules Deuxième manipulation Les ovules de l'espèce A sont remplacés par les ovules de l'espèce B Là, les spermatozoïdes tournent en rond Les spermatozoïdes tournent en rond parce qu'ils ne reconnaissent peut-être pas les ovules de l'espèce B Rappelle-toi, c'est la même distance et la même quantité d'ovules Troisième manipulation Les ovules sont remplacés par de l'eau Les spermatozoïdes tournent en rond Les spermatozoïdes tournent en rond parce que l'eau ne dégage pas une substance chimique analogue à la substance chimique libérée par les ovules de la même espèce La réponse B était exacte mais la C est plus précise Observe bien D'après l'animation seul le noyau d'un spermatozoïde pénètre dans le cytoplasme de l'ovule On isole le pistil du reste de la fleur La fleur ne se transforme pas Elle finit par faner sans produire de cerise Ici, la plante fane sans donner de fruits parce que le pistil doit être en contact avec le reste de la fleur pour que la transformation ait lieu On isole le pistil du reste de la fleur après avoir déposé des grains de pollen sur le stigmate Observation La fleur se transforme en fruit La manipulation montre que c'est la présence de grains de pollen sur la partie supérieure du pistil qui permet à la base du pistil de se transformer en fruit D'où viennent les grains de pollen ? Les grains de pollen sont produits par les étamines On isole le pistil du reste de la fleur après avoir déposé des grains de pollen d'une fleur de tulipe sur le stigmate de la fleur de cerisier La fleur ne se transforme pas Elle finit par faner sans produire de cerise Cette expérience montre que le grain de pollen de la fleur de cerisier ne peut s'unir qu'avec l'ovule de la fleur de cerisier Complétons correctement Ici, il fallait dire 1. Le gamète femelle 2. Les gamètes mâles 3. L'ovule 4. Les grains de pollen Lecture Les gamètes mâles contenues dans les grains de pollen se dirigent vers le gamète femelle L'ovule Le tube permet aux grains de pollen de conduire les gamètes mâles jusqu'à l'ovule Et enfin, le bilan Il fallait sélectionner la A 1. La fécondation 2. La cellule oeuf 3. Espèce 4. Reproduction sexuée Lecture du bilan Toute reproduction sexuée comporte l'union d'un gamète mâle Le spermatozoïde ou le grain de pollen Avec un gamète femelle L'ovule C'est la fécondation Il en résulte une cellule oeuf A l'origine d'un nouvel individu Seuls les gamètes mâles de la même espèce que l'ovule Peuvent se diriger vers lui Le résultat 1B 2B 3C 4C 5D 6D 7C 8B 9D 10A 8B 8B 10A 7D 10A 12A 11A 11A 12A